C'est cool. C'est cool. C'est fraîcheur, moi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Parce que ça, tu vois, ça apporte de la fraîcheur. Mon premier et moi de cuisine, c'était mon père. Mon père est un rural à la base, donc c'est que j'ai cuisiné que ça m'a plu tout faire. La cuisine aussi, c'était son truc. Donc voilà, il n'était pas trop dans le leg parce qu'il n'avait pas trop la pédagogie pour ça. Mais en tout cas, il fait partie de mes premiers émoins. On va lancer deux baos. Un baos de cochon, poitrine de porlaqué. Tu vois, dans cette poitrine de cochon, ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu de gras. Et là, j'ai fait un petit laquage, cariaci, cariacus, ensuite. Je fais à manger pour les miens. Je fais à manger pour, je ne sais pas, 8 personnes, 10 personnes, mais je fais un plat. Moi, je prends mon temps. Je fais des choses comme je l'entends. Je sais improviser aussi. Je suis au fait de ce qu'il y a exactement dans mon frigo. Je sais à peu près ce qu'il y a, mais je sais qu'il y a des légumes. Il y a des choses de chez Eric au hospital. Et après, j'ai un cellier à côté où il y a quelques choses, un peu graines et ainsi de suite. Il y a toujours de quoi faire. Et puis dans le congélateur, il y a beaucoup de carne. J'enquille. Et en 1 minute 30, ça sort, ça va être laqué. Et alors, tu veux que je fasse quelque chose ou je te regarde faire ? Parce que moi, ça me va de te regarder faire. Je pense que toi, tu vas manger. Ouais. Ouais, ça me va aussi. Avec le petit concombre, puisque le petit concombre, ça apporte de la fraîcheur. Un petit condiment, ce riracha dessus, mayo avec la pâte. C'est une pâte un peu chinoise, qui est un petit peu piquante. Et là aussi, on casse un peu le gras. Ce qui est génial, tu vois, c'est que là, on le sort assez rapidement. Et là, c'est cool. J'ai eu faim, on va te voir faire là. Ouais, viens, tu vas manger. Avant, je faisais des sound system. Et puis, à force d'avoir des gens qui sont des artisans de la bouche autour de moi, je me suis dit, tiens, mais pourquoi on ne ferait pas des sets culinaires ? Parce qu'il y a une certaine ambiance, ça discute, ça échange, il y a de la musique, il y a ci, il y a ça. Et d'un seul coup, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas recréer ce truc et en faire profiter les autres ? C'est rapide, c'est efficace. Et là, tu vois, je vais venir mettre un petit peu de sriracha, comme ça. Et tu vois là, un peu d'oignon frit, parce que moi, j'ai passé un peu de temps en Chine. C'est croquant, ouais. Et là, je vais dire, t'as plus qu'à déguster. Et c'est un peu cochon, mais en même temps, c'est hyper sensuel à manger, tu vois. Tu m'en payes un ? Ouais, je t'en paye un. Allez, vas-y. Je suis comme ça aujourd'hui. On fait un chine de bao. Ça va. À la chine. Ouais, super. Putain, c'est bon. C'est bon. Mmm. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon.